7 février 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition, en voici le souverain. Les enclavements des zones de production, le pont d'entretien routier vient de réaliser un pont de 53 mètres linéaires entre Farana et le district de Kasseria et des greniers agricoles de la Savard. Les nouvelles politiques nationales de la biologie médicale, le document est en élaboration ici à Conakry. La rencontre mobilise les différents responsables des structures de santé. Au sommaire encore, la Guinée, dans la préparative de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, dans ce journal, nous irons à la découverte du livre Les Fous du 7e ciel de Coumanjo, Géna Bialo, un livre qui dénonce les violences basées sur le char. Encore une fois, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition, on se voit sur une série de décrets du chef de l'Etat, professeur Alpha Kondi. Décret D-2017, 048 PRG-SGG, portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité guinéenne de l'aviation civile, AGAC. Le président de la République, vu la constitution décrète, Nous vous lisons donc la disposition générale de ce décret. Article 1er, il a créé un établissement public à caractère administratif, EPA, sous la tutelle du ministère en charge de l'aviation civile. Article 2, l'autorité guinéenne de l'aviation civile est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements publics administratifs, EPA. Article 3, le siège social de l'AGAC est fixé à Conakry, il peut être transféré à l'intérieur du pays sur proposition du conseil d'administration et après avis favorable de l'autorité de tutelle. Article 5, disposition finale. Article 3, le ministère des Transports et le ministère en charge du budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans la loi de finances rectificative 2017 de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'AGAC. Article 34, le présent décret qui approche toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret D-2017-049-PRJ-SGG portant domination de membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D-2015-226-PRJ-SGG du 26 décembre 2015, portant nomination du premier ministre en chef du gouvernement décrète. Article 1, les cadres dont les noms et prénoms suivants sont nommés dans les fonctions ci-après. Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration, M. Billy Nakuma Dumbuya, administrateur civil, précédemment conseiller principal du dit ministère. 2. Ministre de l'environnement des eaux et forêts, Mme Asiatou Baldé, économiste précédemment chef de cabinet du dit ministère. 3. Ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, M. Ibrahima Khalil Konaty, enseignant précédemment directeur communal de l'éducation de Matoto. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. 4. Décret D-2017-050, PRG-SGG, portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er, Dr. Souleymane Kamara, précédemment secrétaire général du ministère de l'enseignement, de l'environnement des eaux et forêts, est nommé ministre conseiller à la présidence en chargée des questions environnementales. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er, M. Kasmir Yawara, professeur de géographie, est nommé secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2, M. Alassane Yawara, matricule 211-922-K en service au ministère du budget, est nommé chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2, article 3 donc, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret dès 2017 052 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'environnement, des eaux et forêts. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1, M. Saïdou Bari Sidibé, juriste, précédemment directeur du bureau d'études et d'évaluation environnementale, est nommé secrétaire général du ministère de l'environnement, des eaux et forêts. Article 2, M. Hawa Moussakeïta, juriste, en service à la présidence de la République, est nommé chef de cabinet du ministère de l'environnement, des eaux et forêts. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret dès 2017 053 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1, M. Ejène Falikou-Jomalo, administrateur civil, précédemment inspecteur général de l'administration publique, est nommé secrétaire général au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. Décret portant nomination décret dès 2017 054 PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1, les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. Alcéni Silla, confirmé. 2. Chef de cabinet, Mme Sona Konaté, confirmé. 3. Conseiller principal, M. Yonka Kouivougui, confirmé. 3. Conseiller juridique, M. Jean-Pierre Kondé, juriste, confirmé. 4. Conseiller chargé des questions industrielles et de qualité, M. Yéke Goumou, confirmé. 5. Conseillère chargée des questions des PME et de la promotion du secteur privé, Mme Mintessissé, précédemment directrice générale de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. 6. Conseiller chargé de mission, M. Ali Bangoura, économiste, confirmé. 7. Conseiller inspecteur général, inspecteur général, donc, Dr. Mamadi Joubaté, confirmé. 8. Inspecteur général à deux gens, M. Faudet-Comté, administrateur civil, précédemment conseiller chargé des PME et de la promotion du secteur privé. 10. Directeur national de l'industrie, M. Billy Nankouma Kondé, confirmé. 11. Directeur national à deux gens de l'industrie, Elage Adama Touré, confirmé. Directeur national des petites et moyennes entreprises, M. Aboubakar Silla, précédemment chef du bureau propriété intellectuelle au service de la propriété intellectuelle. 11. Directeur national à deux gens de l'entreprise, M. Mohamed Daraba, ingénieur, précédemment, inspecteur général à deux gens. 14. Directeur national de la promotion du secteur privé, M. Agibou Berité, confirmé. 15. Directeur national à deux gens de la promotion du secteur privé, Mme Fatou Touré, précédemment responsable celui du genre et équité au ministère de l'Industrie. 16. Directeur général du bureau de stratégie et du développement, M. Saïdou Yalo, précédemment, directeur général à deux gens du bureau de stratégie et de développement. 16. Directeur général à deux gens du bureau de stratégie et de développement, M. Maxime Émile Jumbono, inspecteur ingénieur agronome, consultant indépendant. 16. Directeur général de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, M. Joumet Sangaré, ingénieur chimiste, précédemment attaché de cabinet. 16. Directeur général à deux gens de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, M. Yacoub Asila, confirmé. 20. Directeur général du service de la propriété industrielle, M. Mamadou Bilouba, confirmé. 16. Directeur général à deux gens du service de la propriété industrielle, M. Ousmane Kaba, confirmé. 23. Directeur général de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, M. Alamako Kourma, précédemment, directeur général à deux gens. 23. Directeur général à deux gens de l'Agence autonome d'assistance aux entreprises, M. Alexis Lama, ingénieur précédemment, directeur national à deux gens des PME. 23. Directeur général du centre pilote de technologie industrielle, CPTI, Mme Tibili Touré, précédemment, directrice générale à deux gens du CPTI. 24. Directeur général à deux gens du centre pilote de technologie industrielle, M. Alassane Conté, précédemment, chef de division au CPTI. 26. Inspecteur général de la ville de Conakry, M. inspecteur général de la ville de Conakry, M. Elage Sanakeïta, confirmé. 26. Inspecteur général de la ville de Conakry, M. Amadou Yalo, ingénieur agronome, matricule numéro 178-28-287-W, en service à la direction préfectorale des Osiforais de Conakry. 26. Inspecteur général de Mamou, M. Amadou Sambasso, ingénieur, géologue, environnementaliste, matricule numéro 170-491-C, en service à la direction régionale de l'environnement des Osiforais de Mamou. 27. Inspecteur général de Boké, M. Mamadou Salifou Saliou Sogobari, précisément, inspecteur régional de Mamou. 28. Inspecteur général de l'Abbé, M. Afayou Yabi, confirmé. 29. Inspecteur général de Farana, M. Sanoussi Mara, confirmé. 30. Inspecteur général de Cancan, M. Aboubakar Biro Kondé, confirmé. 30. Inspecteur général de Zéry-Couré, M. Jean-Christophe Guilavogui, confirmé. 31. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. 31. Décret D-2017-055 PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. 32. Le président de la République, vu la constitution décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 31. Secrétaire général, M. Alpha Amadou Silla, précédemment conseiller chargé du Tourisme et de l'Hôtellerie. 32. Chef de cabinet, Mme Maria Mami, consultante en gestion hôtelière. 33. Conseiller juridique, M. Nabi Yahya Kamara, confirmé. 33. Conseillère chargée de l'Artisanat, Mme Sankon Rougiato Souma, confirmé. 35. Conseillère chargée du Tourisme et de l'Hôtellerie, Mme Bejani Maïmouna Sissoko, précédemment directrice nationale de l'Hôtellerie. 35. Conseiller chargé de Mission, M. Mohamed Assek, précédemment en service au ministère de la Genèse. 36. Conseillère chargée de la Formation, Mme Keita Aissatou Bari, confirmé. 36. Directeur national de l'Hôtellerie, M. Mohamed Saloussi Sissé, administrateur civil. 37. Directeur national adjoint de l'Hôtellerie, M. Soury Berité, confirmé. 38. Directeur national du Tourisme, M. Faudet Bakary Yabi, précédemment en service à la direction nationale du tourisme. 11. Directeur national adjoint du tourisme, M. Moustapha Yalo, précédemment directeur adjoint du BSD. 12. Directeur national des aménagements, M. Mamadou Alioubari, confirmé. 1. Directeur national adjoint des aménagements, M. Aboubakar Sidiki Traoré, confirmé. 14. Directeur national de l'Artisanat, M. Hadi Kondé, confirmé. 15. Directrice nationale adjointe de l'Artisanat, Mme Aminata Tal, confirmé. 16. Directeur du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Félix Loi, confirmé. 17. Directeur adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Niankwe Molmou, précédemment directeur national adjoint du tourisme. 18. Inspecteur général, M. Béter Tamba Tolno, précédemment directeur général adjoint de l'Observatoire du tourisme. 19. Inspecteur général adjoint, M. Souleymane Magasouba, précédemment en service à l'Inspection générale du ministère des Postes et Télécommunications et de l'Économie numérique. 19. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 27 février 2017, signé professeur Alpha Kondé, chef de l'État. 20. Décret D-2017 056 PRG et SGG portant la nomination des directeurs régionaux de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. 20. Le président de la République veut la constitution décrète. 21. Article 1. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 21. Région administrative de Bokey, directeur régional, M. Tahirou Yalo, précédemment inspecteur régional du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Bokey. 22. Région administrative de Farana. 23. Directeur régional, M. Monsa Yakité, précédemment en service à la division des ressources humaines du ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. 24. Directeur régional à 12 juin, M. Joseph Lama, précédemment en service au bureau de stratégie et de développement du ministère du tourisme. 25. Région administrative de Kankan. 25. Région administrative de Kankan, directeur régional à 12 juin, M. Alassane Yalo, précédemment en service à la direction nationale de l'hôtellerie. 26. Région administrative de Kintia, directeur régional, M. Aboubacar, M. Boubacar Yinjiba, précédemment inspecteur régional du tourisme, du tourisme de l'hôtellerie et de l'artisanat de Kintia. 26. Région administrative de Kintia, directeur régional à 12 juin, M. Amadou Kamara, précédemment en service à la direction des ressources humaines. 27. Région administrative de Labé, directeur régional, M. Faudet Ismaël Kamara, précédemment inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de la ville de Conakry. 28. Région administrative de Kintia, directeur régional à 12 juin, M. Manguet-Comté, précédemment en service à la direction nationale du tourisme. 29. Région administrative de Mamou, directeur régional, M. Mamadou Saïdou Yalo, précédemment inspecteur régional de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Labé. 29. Directrice régionale à 12 juin, Mme Cocou, Béatrice Guémou, précédemment chef de section de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat de Calum. 29. Région administrative de Zérecouré, directeur régional, M. François d'Aziz Haba, précédemment inspecteur régional du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Zérecouré. 29. Directeur régional à 12 juin, M. Yunoussa Kamara, précédemment en service à la direction nationale du tourisme. 30. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera en Russie, publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Conde, chef de l'État. 30. Décret dès 2017-057 PRJ-SGG portant nomination d'un recadre au ministère de la Jeunesse. 30. Le président de la République, vu la constitution, décrète. 31. M. Sidiki Touré, ingénieur précédemment, directeur national des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement, est nommé secrétaire général du ministère de la Jeunesse, en remplacement de M. Bani-Singaré, appelé à d'autres fonctions. 31. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 27 février 2017, signé professeur Alpha Conde, chef de l'État. 31. Direction route Guinée, avec la réalisation d'un pont de 53 mètres linéaire sur le fleuve Mafo, situé entre Farana et Kouroussa. Les travaux sont financés par le fonds d'entretien routier et exécutés par l'entreprise Kassiria, S.A. Cet ouvrage contribue au désenclapement des zones de production. Voici le reportage de Moussa Kouma.